Salut tout le monde j'espère que vous allez très bien alors la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le mouvement romantique ou bien le romantisme alors qu'est ce que le romantisme le romantisme est un mouvement littéraire et culturel qui se propage en europe surtout en allemand et en angleterre dans la première moisier du 19e siècle surtout dans les années 1850 1850 alors le romantisme il rejette le classicisme c'est à dire le romantisme il transgresse ou bien il ne respecte plus les règles classiques il rejette aussi l'esprit de lumière alors parmi les différentes caractéristiques dans ce mouvement là on trouve l'importance au moi ou bien l'exaltation du moi c'est à dire pour un écrivain romantique par exemple il va se dessiner des autres par son style son langage il va avoir un sentiment de moi un sentiment de supériorité par rapport aux autres et aux autres écrivains l'écrivain romantique elle n'émette plus les autres et le rejette cette imitation des autres c'est ce qu'on appelle l'importance au moi l'écrivain romantique à un sentiment de super de supériorité à l'autre point c'est l'expression des sentiments des émotions et de l'imagination c'est-à-dire le romantisme il privilégie l'utilisation du registre lyrique ou bien le lérisme le lérisme c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec les sentiments les sensations et les émotions un autre point qui caractérise le mouvement romantique c'est le mal du siècle ou bien la mélancolie qui représente le malaise et les louis des poètes les louis des poètes un autre caractéristique c'est le goût pour le mystère et le fantastique qui privilégient l'homme les présences d'un registre fantastique c'est-à-dire dans les poèmes romantiques on trouve des choses merveilleuses et inexplicables qui relèvent des fantastiques dans le poème romantique aussi on trouve ce que l'on appelle la recherche de la liberté c'est-à-dire pour un poète romantique il cherche toujours la fouette du passé la fouette du temps pour chercher la liberté la liberté sur le plan psychologique alors le romandisme dans le romandisme on trouve aussi le refus du classisme c'est-à-dire le romandisme il rejette complètement les règles classiques il rejette les trois unités et l'été de l'unité de temps et l'été d'action et le rejette la bienscience et la vraisemblance dans le romantisme aussi on trouve le mélange des genres et des registres des genres un mélange du genre c'est-à-dire la commune entre dans le romantisme on trouve les idées une diversité des genres dramatique et diversité des genres littéraires on trouve du roman romantique du roman déposé romantique de théâtre romantique il ya un certain mélange au niveau du genre et du registre aussi on trouve du registre réaliste du registre fantastique du registre lyrique alors pour ne pas entrer dans trop de détails nous allons passer directement aux principaux thématiques qui marquent le romantisme tels que la mélancolie et la nature l'amour la souffrance la solitude la peur la mort la spiritualité etc concernant les principaux auteurs qui ont marqué le romantisme on trouve rousseau chateaubriand victor hugo lamartine messier etc alors j'espère que vous avez bien compris quelque chose à propos du romantisme la prochaine vidéo fera l'objet d'un autre moment littéraire à savoir le réalisme qui a marqué le 19e siècle alors soyez au rendez vous mes chers amis à très bientôt